Bonjour à tous, c'est Mino pour un nouveau tuto. Aujourd'hui je vais vous montrer comment motion track, c'est-à-dire quand un texte bouge dans une cinématique par exemple. Premièrement, on se retrouve sur After Effects. Je vais montrer le clip, c'est juste ce qui bouge. Je vais mettre un texte là. Rien de trop spécial. Premièrement, on va aller dans Composition. Parlement de composition. On va mettre la cadence à 30. Puis on fait OK. Puis on fait Ajouter la file d'attente de rendu. Ici on met Séquence PNJ. OK. Après, on va enregistrer ce qu'on vient juste à voir. Là, on va créer un nouveau dossier. Parce que sinon, il y aura plein 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 d'images sur votre dossier que vous avez déjà. On fait enregistrer. On fait le rendu. Je vais couper la vidéo. Puis on sort tout de l'heure. Bon, le rendu vient juste à la fenêtre. Donc maintenant, on va aller sur Bougeou. On peut fermer ça. Là, on va cliquer. Maintenant, quand il se trouve, il faut que l'on soit bougeou. On va aller sur Import Sequence, après on va chercher notre clip, on fait Open, si vous êtes sur Boujou 5 comme moi, vous choisissez la framerate ici, donc vous notez à 30, mais si vous êtes sur Boujou 4, il faut aller dans Edit Caméra, puis là vous allez pouvoir changer la framerate, il faut que vous en mettez à 30. Donc là on a notre clip, puis là on va appuyer sur Track Feature, Start, puis là encore j'ai coupé la vidéo pour vous sauver que ça va prendre du temps. Bon, ça vient juste de terminer, maintenant on a des points rouges tout pendant la vidéo. Donc maintenant on va faire Camera Sauve, puis on va cliquer sur Optimize Camérapate Smoothness, Start. Là encore j'ai coupé la vidéo vu que ça va prendre du temps. Bon, là on vient juste de finir le déchargement. Maintenant on va faire Scene Geometry, on va faire Add Coordinate Frame Int, on va mettre, on va aller dans Z-Axis, puis là le Z-Axis c'est comme dans ce sens-là, fait qu'on va cliquer sur un point, puis on va tenir CTRL, cliquer sur un point dans ce sens-là. On va faire Connect to Selected, Add Coordinate Frame Rate, maintenant on va faire le Y, c'est dans ce sens-là, on va faire du bas vers le haut. On va faire la même chose, c'est sur un point, on va tenir CTRL, cliquer sur un autre point. Connect to Selected, Add Coordinate Frame, et le X, c'est dans ce sens-là. On va prendre un point là, puis un point on va faire Connect to Selected, Add Coordinate Frame, et on va aller dans Urgent, Urgent c'est juste un point au milieu. On va faire Connect to Selected, et on fait X, on fait Export, Export camera solve, ici on met Cinema 4.2. Ici c'est une grosse erreur qu'il y a déjà souvent, je vais laisser ça de moi, mais il faut mettre ça. Si on met ce qu'on veut l'enregistrer, Puis on va aller sur Cinema 4.2. On va aller dans Fichier, Ouvreur, Vidéo, Bah il y a où qu'on a une note à voir, Ouvreur, ok. Maintenant on a ça. Tiens, faut pas obligé de mettre ça de moi. Enfin, ça boit un peu, mais de toute façon on verra plus de texte, ça va être correct. On met euh, on veut doubler quelque là pour euh, mettre un matériel. On déloquer sur le matériel. Ici on fait Charger une image. On va sur sur euh, les, les séquences d'image qu'on avait avant. On fait Ouvreur, on fait Non. Maintenant on clique là, on va dans Animation, on fait Calculer. Fixe. Maintenant on tient, le bouton de la souris sur Lumière, pour que ça s'ouvre. Après on va dans Arrière-plan. On glisse sur là. Fini maintenant, ce pack comme là. Puis là, le à peu près ça va commencer à bouger. Mais avec le masking, euh, story art que je vais faire juste après. On va, euh, on va plus voir le texte, pour que ça va être correct. Maintenant on va mettre notre texte. On va ouvrir ça comme ça. Tiens. On fait juste mettre notre texte normal. Euh. Euh. Téléchanger un moins, sinon ça va être trop long. Bon, environ. On va mettre ça comme ça. Après on va le ratisser. On va mettre ça comme ça. Maintenant, on va crématons, euh, du tout. On va mettre la police, celle que vous voulez. Je vais mettre celle-là. Après on replace ça. Je vais le réalentir. Ainsi, on va mettre... c'est quoi pour finir je pense que ça mais là à ce que tu as pour un peu ce que vous voulez moi je m'entendais ce que je fais ça va, tu mets ça comme ça après je mets un texture comme ça puis lui, je vais juste avancer je vais mettre mettons 7 je vais mettre 7 puis mettons il va falloir un autre texture là ça ici, celle-là puis on a notre texte ça bon, maintenant, on va dans les paramètres de rendu là on met toutes les images dans enregistrer ici on met film à vie puis on met au milieu puis là, vous enregistrez votre séquence là aussi, il va y avoir plein de images puis le verre à la fin donc je vais enregistrer donc je vais enregistrer dans le même dossier que l'autre enregistrer un petit peu maintenant je vais couper la vidéo pour encore vous sauver du temps puis ça va être un peu long donc je vais enregistrer le 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 masquer le texte derrière les murs comme là par exemple pour pouvoir voir le texte c'est tout, j'espère que vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à vous abonner et à liker salut tout le monde